... Je m'appelle Jérémy Cromwell et je suis en 10e année de BTS Economie Sociale et Familiale à l'Institut Supérieur Chlorivière. Je m'appelle Camille Tafuri, je suis en 2e année de BTS ESF à l'Institut Supérieur Chlorivière. Je m'appelle Doria Auret, je suis en BTS Économie Sociale et Familiale à l'Institut Chlorivière. Moi c'est Sophie Jeanne, je suis en 2e année de BTS ESF Économie Sociale et Familiale à l'Institut Supérieur Chlorivière. Au premier cours, je ne savais pas ce que c'était, du coup, je n'avais pas réellement d'attente. Speaking, je ne connaissais pas vraiment, je savais juste que c'était un approfondissement de l'anglais en plus de la matière d'anglais. C'était une matière pour améliorer mon aisance en anglais et faciliter la communication. Au premier cours, la prof nous a bien expliqué ce que c'était, comme quoi on allait faire que parler, qu'il n'y avait pas du tout d'écrit. C'était vraiment pour nous mettre à l'aise, nous apprendre à parler anglais avec beaucoup plus d'aisance et avec un aspect beaucoup plus pédagogique que lors des cours d'anglais classiques auxquels on a été habitués au lycée ou avant. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce cours, c'est que tout le monde participe. Il y a tout le monde qui parle, donc même les personnes les plus discrètes, on les entend et elles ont, entre guillemets, leur moment. J'ai apprécié beaucoup de choses dans le speaking, notamment le fait de ne pas parler français du tout. C'était une expérience très enrichissante. On avait des dialogues avec la prof que j'ai apprécié le plus. C'était de faire tout le temps des jeux, des jeux différents. C'était vraiment très intéressant. C'est une façon ludique d'apprendre l'anglais, donc des k-outs ou encore des qui-est. C'est une façon tout à fait intéressante d'apprendre du vocabulaire. J'aime beaucoup ce cours parce que c'est assez drôle, c'est un peu le moment détente de la journée. La prof nous mettrait vraiment très à l'aise et le fait d'être en petit groupe, ça m'est beaucoup plus à l'aise pour parler. Même les personnes les plus timides ont pu s'exprimer. Totalement, parce qu'on n'a pas la pression ou encore le stress de se dire qu'on va avoir une bonne note. Non, là c'est plutôt ludique, dynamique. Le fait de ne pas être noté en speaking, c'est vraiment un atout parce que ça ne nous permet de ne pas se mettre la pression pour les notes. C'est surtout si on n'a pas raté un cours, de rattraper le cours parce qu'en fait c'est juste notre présence qui compte et le fait qu'on s'exprime ou pas. Donc c'est un apport personnel, il n'y a pas la pression à se mettre par rapport aux notes. Je pense que mon niveau d'anglais s'est amélioré. J'ai repris un peu confiance en termes d'oral. J'avais un peu plus de vocabulaire à l'oral. Oui, j'ai le sentiment d'avoir progressé, surtout à l'oral. Et vu que c'est une matière où on revoit beaucoup un peu le vocabulaire de base, on s'améliore aussi beaucoup à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a plus de facilité à parler vu qu'on connaît mieux le vocabulaire et on a plus aussi d'assurance. Je n'ai pas forcément l'impression d'avoir progressé sur la qualité d'expression, mais sur l'aisance à l'oral, notamment quand on se retrouve à parler avec vraiment quelqu'un d'anglophone. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada